... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur 613 TV pour une nouvelle semaine, pleine d'enseignements, pleine d'enseignements autour de la paracha Tachavouariel. Qui dit nouvelle semaine dit nouvelle paracha. Exactement, et nous sommes cette semaine penchés sur la paracha Toldot, qui est la sixième paracha du CFR Berichit. On est presque à la mi-temps, puisqu'il y a un certain nombre de parachates dans le CFR Berichit. Et là, on est dans la paracha Toldot, qui va essentiellement nous parler d'Itsraq, le deuxième de nos patriarches. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette paracha Toldot ? Est-ce qu'on peut avoir un peu notre résumé de la paracha ? C'est maintenant une tradition. La première émission de la semaine sur 613 TV, nous parlons des principaux points qui existent dans la paracha. Et cette semaine, nous voyons Itsraq et Rivka, le nouveau couple qui s'est formé à la fin de la paracha Trahessara. Eh bien, nous les voyons évoluer. Et ça, c'est l'essentiel de toute la paracha Toldot. Alors, le premier événement, c'est donc le fait que le nouveau couple va s'installer et va attendre un certain nombre d'années avant d'avoir des enfants. Ils vont attendre exactement 20 ans. Et finalement, après beaucoup de prières, beaucoup de tefilotes, ils vont obtenir les enfants tant espérés. Et ces enfants, c'est Yaakov et Esav. Tout à fait. Alors, après la naissance de ces deux garçons, comment continue donc cette paracha Toldot ? Une fois que l'on a l'heureux événement qui est arrivé, c'est-à-dire la naissance de Yaakov et d'Esav, qui sont jumeaux, ils arrivent en même temps. Le premier qui sort du ventre de Rivka, c'est Esav. Le second, c'est Yaakov. Et c'est parce qu'il tient le talon de son frère Esav que nous l'appelons Yaakov. Toujours est-il que ces deux garçons vont grandir et on les voit évoluer au départ. Ils ne semblent pas différents l'un de l'autre. Et ce n'est qu'à l'âge de l'adolescence, vers l'âge de 15 ans, qu'on va voir la différence. Rachid nous dit même qu'il n'y a absolument aucune différence jusqu'à l'âge de 13 ans. À partir de 13 ans, les choses vont changer du tout au tout. On dit qu'Essav était dans les champs, tandis que Yaakov était sous la tente en train d'étudier. Voilà, c'est deux caractères qui sont totalement différents. Yaakov se destine à étudier la Torah toute sa vie. On verra dans les prochaines semaines que cela ne va pas être le cas, en tout cas dans la seconde partie de sa vie. Et Esav, lui, est un homme des champs, un chasseur. Et c'est ce qui va être décrit dans la suite de la paracha. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a un événement qui est noté en filigrane dans la paracha. C'est la disparition d'Avraham Avinu. Elle est annoncée dans la paracha de la semaine dernière. Mais l'événement se déroule réellement dans notre paracha. Et lorsqu'il y a un deuil, souvent on mange un plat de lentilles. C'est Yaakov qui va préparer un plat de lentilles pour son père Yitzra, qui est donc en deuil. Et Esav, lui, est au champ, c'est-à-dire qu'il est à la chasse. Il ne se préoccupe pas de cette disparition. Et parce qu'il a faim lorsqu'il revient de la chasse, il va demander à Yaakov de manger d'une partie de ce plat. Et pour cela, il va le payer de son droit d'aînesse. Il ne veut pas de ce droit d'aînesse. Il le délaisse. Et il va faire en sorte que c'est Yaakov qui va le récupérer. D'accord. Donc, suite à ce rachat par Yaakov du droit d'aînesse, comment continue notre paracha Toldot ? Ensuite, nous voyons Yitzra, qui, lui, va être l'acteur principal de cette paracha. Et c'est donc l'histoire qui va se dérouler, notamment avec les Philistins. On a vu, il y a deux semaines, qu'Avram Avinu avait eu quelques soucis avec eux, avec Avimeleur. Eh bien, son fils va aussi avoir des soucis. Toujours un problème de famine. Simplement, Yitzra ne peut pas quitter Eretz-Israël comme son père et comme son fils, puisque Yaakov aussi va vivre la famine du temps de Youssef. Mais à la différence des deux patriarches, Yaakov et Avraham, Yitzra ne peut pas quitter Eretz-Israël, puisque, je vous le rappelle, il a été mis sur le misbéach, il a été présenté comme un sacrifice pour Akadash Baruch Hu. Et depuis ça, il est encore plus, Kadosh, encore plus saint que son père et que son fils. Il ne peut pas, donc, quitter Eretz-Israël. Et Akadash Baruch Hu lui dit d'aller se réfugier pendant cette période de famine chez les Philistins. Et chez les Philistins va arriver la même situation qui est arrivée à Avraham, c'est-à-dire que le roi va vouloir prendre Rivka, donc, comme épouse. Et donc, c'est toutes les aventures autour de Yitzraël, les puits, etc. Tout ça, nous en parlerons et nous les évoquerons, nous évoquerons tout ça dans les prochains jours. Après cette famine, la paracha continue, il me semble, avec la bracha, cet épisode tant... Oui, alors, il se trouve que nous passons rapidement sur la vie d'Yitzraël et relativement rapidement, nous arrivons déjà à la vieillesse de ce second patriarche. Yitzraël devient aveugle et, voyant la fin arriver, décide de bénir Esav, son fils aîné. Mais Rivka, qui a la névoie, c'est-à-dire qui a une vue, une vision encore beaucoup plus forte que tout un chacun, dit qu'il faut que cette bracha, eh bien, soit acquise non pas par Esav, mais par Yaakov. Et que va-t-elle faire ? Alors, elle va... Yaakov va venir à sa demande. Esav, pendant ce temps-là, a été à la chasse pour prendre et trouver du gibier pour son père, pour lui préparer un mai. Yitzraël a donc demandé à Esav d'aller préparer un repas et, à la cour du repas, il va le bénir. Pendant ce temps-là, Rivka prépare un repas qu'affectionne particulièrement son mari. Elle le donne à Yaakov, elle lui donne des habits d'Essav pour qu'il passe pour être comme Esav. Et qu'est-ce qui va-t-il se passer ? Il va donc prendre la bénédiction de son frère ? Alors, il va prendre la bénédiction de son frère et son frère, ensuite, va venir. Et à ce moment-là, c'est le drame qui va survenir, puisqu'en fait, Esav attend depuis toujours cette bénédiction qu'il n'aura pas. Et Yitzraël, son père, lui donne une bénédiction de substitution. Mais ça ne sera jamais la bracha qu'il aurait dû obtenir. Et donc, notre paracha se termine sur Yaakov qui prend la fuite de chez lui, car son frère veut le tuer. Et il part donc chez Lavan, qui n'est autre que le... Il n'est autre que le frère de Rivka. Le frère de Rivka, voilà. Et le père de Rachel et de Léa, les futures épouses de Yaakov. Et donc, on voit qu'effectivement, Yaakov est obligé de fuir de son frère. Il va partir vers Haran et cela va être l'occasion de pouvoir se marier après avoir étudié 14 ans chez Shem et vers. Mais ça, nous le verrons dans la paracha de la semaine prochaine, paracha de Vayetze. En tout cas, voici le menu de cette paracha. Encore une fois, une paracha très, très riche, beaucoup d'enseignements dans tous les sens, beaucoup d'explications. Et tout ça, nous enverrons une petite facette au cours des prochains jours. Je pense que nous en avons pour peut-être plus qu'une vie pour vous parler de cette paracha. Mais nous allons vous parler de quelques petits points qui vous permettront de réfléchir et de grandir. Et de nous permettre au quotidien de nous servir de la paracha. C'est ça, vivre la paracha sur 613 TV. On se dit à demain. On vous souhaite une bonne journée et à demain. Sous-titrage ST' 501 ...